Musique Hello hello Youtube, j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog Nous sommes lundi, reprise de la crèche pour Nounou Je l'ai déposé ce matin, ça a été un petit peu compliqué puisque ça faisait 3-4 semaines, je sais même plus qu'il avait pas été Mais écoutez dans l'ensemble ça a été quand même, il a un peu fait la grimace Mais je pense que 2 minutes après ça allait mieux, en tout cas je l'espère Bref je vous retrouve avec cette coupe de folle déjà alors qu'il est 11h du matin Puisque depuis que j'ai déposé Léo, en fait j'ai été faire un petit tour en course J'avais des petits trucs à prendre pour lui préparer des petites beaux potes d'avance Et j'ai fait un petit peu de ménage mais je n'ai pas fini, bien évidemment Léo n'est pas là donc je vais en profiter pour cliner la baraque J'ai plein de choses à vous raconter dont une péripétie, enfin la peur de ma vie Clairement j'ai eu la peur de ma vie ce week-end et bon je vous raconterai tout à l'heure Fort heureusement tout va bien, enfin franchement la bonne étoile était là Mais voilà, je vous en parlerai tout à l'heure quand je serai un peu plus posée Là je vais aller déballer mes courses, les ranger tout ça tout ça Et après j'ai pas mal de choses à faire pour le boulot donc il va falloir que je m'active J'ai mon père qui vient pour faire un truc en lien avec l'épisode de ce week-end Voilà, bon bah écoutez c'est parti pour cette nouvelle journée ensemble Comme je vous disais j'ai été en course ce matin donc je vais vous montrer rapido ce que j'ai pris Ça sera quand même un tout petit peu plus long que dans le vlog précédent parce que là j'ai pas acheté que 4 choses Donc j'ai pris un poireau, des brocolis, des haricots plats, j'adore ça Alors à savoir que j'ai pris beaucoup de choses pour faire les petits pots de Léo d'avance Comme ça je vais essayer d'en faire plusieurs et j'en aurai sous le coude De la betterave, là dedans j'ai des tomates Ici des courgettes, là je crois que c'est des carottes Une aubergine, de la sauce tomate parce que j'ai prévu de faire des lasagnes ce soir Je verrai si j'ai le temps J'ai pris aussi un petit pot de sauce tomate bio pour faire des petits pots à nounous De la mozza, des perles de lait à la vanille pour papa et maman Alors ça c'est carrément les yaourts plaisir de Léo, des Nesquik et des petites danettes Je lui ai aussi repris des danoninos Voilà parce que ça c'est vraiment, il en a un ou deux dans la semaine, pas de plus Mais les danoninos il en a à chaque repas Je lui ai pris aussi du cabillaud, donc du poisson Des aiguillettes de poulet, pareil toujours pour les petits pots Ça c'est de la viande hachée pour faire les lasagnes Toujours pour faire les petits pots de nounous, des solilès de dinde Et on terminera avec un autre morceau de poisson Mais cette fois-ci c'est un filet de dorade Je vais tout ranger, tout mettre au frais Vous m'étacharger parce que je vois que comme d'hab en début de vlog je n'ai plus de batterie Et après je m'attaquerai à la popote Parce que comme ça j'aurai le temps de tout faire pendant la journée Bon, alors je vous reprends avec un t-shirt différent Mais c'est toujours la même journée Il est 13h30 et je me pose enfin pour vous raconter cette fameuse épreuve qu'on a eu ce week-end Je vais essayer de faire court Mais j'ai eu clairement la peur de ma vie Donc là j'arrive à vous en parler normal Mais croyez-moi que même jusqu'à hier Franchement j'ai ravalé mes larmes et tout à chaque fois J'ai vraiment eu une peur bleue J'ai cru que j'avais peur de renouement Alors pour certains ça va peut-être paraître dérisoire Ça va peut-être paraître rien du tout Mais j'ai énormément culpabilisé J'ai eu très très peur Donc en fait, vous l'aurez compris Ça concerne donc Léo, mon fils Qui a 16 mois Qui est une pile électrique mais plus qu'électrique Qui a une rapidité dans ses faits et gestes Semblable à celle de l'éclair on va dire Et en fait, j'étais partie C'était la matinée On était en train de jouer dans sa chambre J'ai mis sa barrière juste pour aller aux toilettes Donc faire pupille juste dans la porte qui est là Et j'ai mis la barrière à sa porte Donc il a une petite barrière en bois Qu'on a vissée et puis qu'on verrouille en fait en appuyant dessus Donc je la verrouille Mais le problème c'est que Monsieur Léo il a compris comment En fait on dévissait les petits côtés Pour rétrécir ou élargir la barrière Et donc ça faisait un jour Il l'a rétrécie en fait Et il l'attire Je l'avais déjà vu faire Et en fait je mettais la barrière Vraiment que quand Voilà je Bah là les toilettes sont juste en face Donc si je Et je garde la porte ouverte à chaque fois Parce que je connais le phénomène Et en fait Bah je le voyais Il commençait à faire ça A vouloir enlever sa barrière et tout Donc je lui dis Bon bah tant pis maman Elle vient jouer avec toi Donc je suis sortie des toilettes Et j'ai dit Bah j'enlève la barrière On ferme la porte Tant pis la porte sera fermée On reste dans la chambre Avec porte close Il était 9h30 Donc c'était l'heure d'aller faire sa petite sieste du matin Et donc je ferme la porte derrière moi Avec le nounou à côté de moi Et je lui dis Bah attends par contre Je vais jeter ta couche Parce qu'en fait Ces couches je les jette au fur et à mesure J'ai pas une poubelle à couche Dans sa chambre Donc je les mets dans une petite corbeille Et je la descends à chaque fois Pour vider dans la poubelle extérieure Et donc je lui dis Bon bah attends Avant de te mettre au lit Maman elle va quand même enlever la couche Sale qu'il y a dans la panière Pour pas que ça sente mauvais Pendant que tu dors Et le temps que j'aille d'ici à là Donc qui est sa table allongée Où il y a la fameuse corbeille Je me retourne Et en fait Monsieur Léo avait ouvert A l'aide de son petit doigt Parce que oui Je sais qu'il a fait comme ça Parce qu'en fait Dans l'après-midi Il a pas arrêté de me remontrer Comment il avait fait Donc bon bref Et là je me retourne Et je le vois Donc sur le palier Qui est juste là Où il y a nos escaliers Je lâche tout La couche vole Je cours à travers les jouets Parce qu'il y en avait Bah je vous ai déjà montré Sur Instagram ici Quand on joue nous Vraiment Enfin on en met partout quoi Donc Léo il vit Il envoie valser ses jouets Et tout Donc il y en avait partout J'enjambe tout ça Je cours Et je n'ai pas couru assez vite Et Léo est tombé Dans les escaliers Donc à savoir qu'on a Des escaliers en fer Et qu'en plus Au bout de nos escaliers Donc tout en bas Il y a un mur de pierres Comme j'ai dans mon salon Donc avec des grosses pierres A l'ancienne Vous savez Enfin voilà Des pierres qui sont C'est pas tout lisse Comme un placo Et j'arrive En plus de ça En courant Je me suis refait mal à la cheville Mais bon ça c'est pas grave Et je me suis bouffée la porte Parce qu'il l'avait juste Entrevayée Histoire que lui passe Forcément Donc je me suis pris la porte Comme ça Donc j'avais un bleu jusqu'hier Mais il commence à s'estomper Tant mieux Et là j'arrive sur le palier Je vais pour le rattraper Mais il était trop tard Il avait commencé à tomber Et là j'ai la scène Dans ma tête Et c'est compliqué Parce que je vois Léo Donc tourner Et frapper chaque marche Et d'une violence Mais franchement Pour certains peut-être Ils vont se dire Bah c'est qu'une chute Dans les escaliers C'est rien du tout Mais j'ai vu Léo frapper Violemment contre chaque marche Tourner Retaper 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 Et à la dernière marche Léo s'est pris L'arête En fait Je suis un peu émue Je suis désolée Ça m'a tellement J'en retremble De vous raconter tout ça Mais voilà Et en fait À la dernière marche Il a pris l'arête Vraiment Comme ça Sur le visage Et il a Il a fini Sur le dos Les bras écartés Comme ça Et franchement J'ai eu tellement peur En plus on a un mirvoir Sur ce palier là Alors J'avais J'ai tout vu J'ai vu J'ai tellement peur Le dadou était lui En bas Sur le canapé Il a hurlé de peur Parce que bah Il a pas compris Vu qu'il était pas avec nous là-haut Moi j'ai hurlé Parce que j'ai crié Léo En essayant de le rattraper Une vision d'horreur Clairement J'ai dévalé les escaliers Pour le rattraper au plus vite Et bah Léo s'est mis à pleurer Bien évidemment Tout de suite Il a sorti une énorme bosse En fait Comme ça quoi Parce que l'arête Avait vraiment frappé ici Mais ce que je voulais surtout savoir S'il avait pas mal au cou S'il s'était pas cassé quelque chose Si au niveau des côtes Ça allait Et comme d'habitude Bah moi je me suis mise à pleurer Direct Même dadou était complètement chamboulé Et ouais 15 Allez 20 secondes plus tard Léo est parti En rigolant Il a couru dans le salon En rigolant Alors que nous On tremblait de peur On avait On avait été choqués Moi j'ai les images en tête Qui me hantent Depuis deux nuits Je me réveille en sursaut En voyant Léo tomber Ça a été très 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 violent Comme choc Vraiment Et lui Comme si de rien n'était Alors qu'il avait sa bosse Qui commençait à sortir Dans les instants Qu'on s'y suivit Parce qu'il avait tellement Tapé fort Alors on s'est tout de suite dit Est-ce qu'on va à l'hôpital ? Est-ce qu'on surveille ? Moi j'ai sorti de la glace Je lui ai mis de l'arnidole Et on savait pas trop Mais voyant Léo rire Courir courir comme ça Déjà ça nous a rassuré Et puis bien évidemment On l'a surveillé Pendant les 48 heures Qu'on suivit Pas de saum de lance Pas de vomissement Rien Comme si de rien n'était Je vous jure Jamais on aurait pu dire Que ce petit bébé de 16 mois Est tombé De tout Tout en haut des escaliers Et a frappé chaque marche Pas chaque marche Mais il a fait des Enfin vraiment Il a fait des tournées boulées Je sais même pas comment vous dire Sur chaque marche Et la dernière marche Où il a pris l'arrête Mais mon dieu J'ai cru que j'allais perdre mon fils Je vous assure J'ai eu la peur de ma vie J'ai beaucoup culpabilisé Parce que je me suis dit Mais bah tant pis J'aurais dû Je sais pas Le mettre dans son lit Pendant que j'ai jeté la couche Alors qu'en soi Quand on joue Jamais il va ouvrir cette porte Là la porte était fermée Mais il est tellement malin Tellement rapide Tellement tout ça Que j'ai Il s'est passé Un demi quart de seconde Je n'ai pas compris Ce qui s'est passé Et j'ai énormément culpabilisé Parce que je me suis dit Bah si lui Lulu tu t'étais pas dit D'enlever la couche Et si tu l'avais mis directement Dans son lit pour dormir Et puis tant pis La couche on s'en foutait Ou si j'avais couru plus vite Ou si je sais pas J'ai tout refait dans ma tête Et voilà Donc bon L'essentiel est que Léo Aille bien Mais croyez moi Ça m'a Chamboulé J'ai pas d'autres mots Franchement ça m'a retourné Ça a été vraiment Hyper difficile J'en ai pleuré Comme je vous dis Jusqu'à hier Parce que j'ai eu J'ai eu Extrêmement peur Aujourd'hui il va bien Et grâce à notre bonne étoile C'est le plus important Y'a rien eu de grave En soi Si ce n'est que Bah là Il est tout bleu ici Et qu'il a le nez Complètement bleu violine Mais voilà J'ai eu Je vous assure J'ai eu tellement peur J'ai eu tellement peur Je voulais vous remercier Parce que du coup J'avais complètement lâché Les réseaux Pour le week-end J'avais une vidéo A vous poster Que du coup Je posterai pour moi Ce soir Parce que j'ai tout lâché J'ai été qu'avec Nomou à 100% De base je le suis déjà Mais alors là Croyez moi J'étais pas à 100% Mais à 2 milliards de pourcents Et voilà Et du coup Je vous avais juste partagé Qu'on avait eu quelque chose De difficile A surmonter Parce que franchement Moi ça a été La plus grande peur De ma vie Je crois J'ai eu une peur bleue De perdre Et ça a été Le choc a été si violent Que pour moi C'est choquant en fait Voilà J'ai eu vraiment du mal A m'en remettre Donc je voulais vous remercier Parce que sur Instagram J'ai reçu une vague d'amour Pour me dire J'espère que tout va bien Tiens nous au courant Prenez soin de vous Et tout Ça a été adorable Vraiment vous êtes Des coeurs de beurre Des amours En tout cas Léo va bien Et je suis rassurée Je l'ai surveillé De fond en comble Pendant toute la journée Toutes les nuits Qu'on suivit Et tout Et il va bien Donc alléluia Franchement Grâce à sa bonne étoile C'est dingue Je voulais donc vous raconter ça Puisque je vous ai dit Que tout à l'heure Mon père venait Par rapport à Quelque chose Qui s'était passé ce week-end Et en fait Il va venir Fabriquer Faire bidouiller un truc On sait pas trop Pour éviter d'avoir Un nouvel accident Il va Essayer de fabriquer Une barrière Pour les escaliers Alors à savoir Je sais que des barrières existent Léo il en a une Comme je vous le disais Dans sa chambre Il y a des barrières Qui existent pour les escaliers Qui sont hyper pratiques Le problème étant Que nous en fait On a un escalier ouvert Et qu'en plus de ça Il y a un IPN On a pas de vraie rambarde C'est un peu compliqué On a pas trouvé De bonne barrière Pour ça Donc mon père Va faire Va faire ce qu'il faut Je pense Parce qu'il est très bricoleur Et il arrive toujours A tout faire Voilà c'est pour ça Qu'il vient Là il m'a appelé Il m'a dit qu'il allait pas tarder Donc voilà On va fabriquer ça Cet après En tout cas Voilà ça a été Ça a été très compliqué Et je vous jure J'ai eu J'ai eu très très peur Vraiment J'ai eu la plus grosse peur De toute ma vie je crois Donc voilà Ça c'est la barrière En fait qu'on place ici Pour limiter la chambre de Léo En fait La fermer tout simplement Quand on est là Puisqu'avant il l'ouvrait pas Mais en fait Maintenant il a compris Qu'en tournant Les petites vis qui sont sur le côté Il arrive à la grandir Ou à la rétrécir Et ensuite il suffit de la lever Comme ça Pour la déloquer Et en fait Cette barrière Je l'utilise maintenant Que quand je suis avec lui Pour dire de pas fermer La porte de la chambre Mais voilà Je peux plus l'utiliser Pour vraiment le laisser Et me dire Bah je vais me brosser les dents Parce que j'ai pas l'oeil dessus En fait sinon Et donc dans nos escaliers Voilà comment c'est fait Donc on a pas Vous voyez le mur est là Mais l'autre n'est pas au même stade Il y a un trou ici On a un IPN qui est là Donc c'est assez compliqué Sachant qu'on en a d'autres ici Donc mon père va Va essayer de faire quelque chose Parce que franchement Moi il est hors de question Que je revive ça Donc Léo était là Quand je l'ai vu Et que j'étais dans sa Au niveau de sa Sa table allongée Pardon Et donc en fait Il a tapé une première fois là Tout en tournant à chaque fois Il a rebondi là Rebondi là Et il s'est tapé Contre l'arête en bas Et j'avais peur Que le miroir lui tombe dessus Qu'il se cogne la tête Contre la pierre en bas Enfin bon voilà Ça a été quand même Une sacrée chute Et franchement J'ai pas les mots Mais j'ai eu extrêmement peur Bon je vous reprends Il est 3h moins le quart Je suis accompagnée De mon café Je n'ai même pas mangé ce midi Pour vous dire Mon père est arrivé Dès que j'ai arrêté Le précédent rush Et en fait On a tourné dans tous les sens Et dans tous les sens Les possibilités Qu'on pouvait avoir Pour bloquer Ces fichus escaliers Et il n'y a pas réellement De solution Parce que les murs sont en biais Parce qu'il y a l'IPN Parce que tout ça Du coup on a quand même trouvé Une solution Si je peux appeler ça comme ça En fait on mettra la barrière ailleurs Donc il aura accès quand même A la salle de bain Mais ça l'empêchera quand même D'accéder aux escaliers Et on a vraiment réglé Au millimètre près la barrière Pour que Léon ne puisse pas la déverrouiller Je croise les doigts Pour que ça fonctionne Bien évidemment Il est toujours sous surveillance Mais comme je vous dis Il va tellement vite Que voilà Au final Je préférais avoir Une sécurité supplémentaire Là je passe à autre chose J'ai refait un saut à Carrefour Parce que j'avais oublié du beurre Pour faire ma béchamel Pour faire mes lasagnes Et du coup Je vais me mettre en cuisine Pour faire tout ça Avant d'aller chercher mon petit bec Qui me manque trop J'ai hâte de le retrouver Mais voilà Je vais me mettre en cuisine Comme ça au moins je vais avancer Et puis ça sera une bonne chose de faite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est Les lasagnes sont au four Je me dépêche Parce que je dois faire encore Ma miniature La description et tout De ma vidéo Qui devait sortir du coup samedi Et que j'ai pas posté Et que je vous poste ce soir Donc je vais faire tout ça Là pendant que ça cuit Ensuite je m'attaquerai A faire des petits pots à léo Je pense Je sais pas On va voir Parce qu'il me reste une heure et demie Et autant vous dire Que le temps file Comme d'habitude A une allure folle Donc une heure et demie Avant d'aller chercher léo Je précise Parce que bon moi Je dis ça comme ça Et comme si tout était normal Enfin bref Donc c'est parti pour la miniature J'ai déjà exporté la photo Maintenant je vais aller sur mon Macbook Pro Pour faire la mise en page Tout ça Enfin bref Les trucs qui me plaisent dessus Ça sera fait comme ça Ma vidéo pourra sortir à 17h Bon voilà La miniature est faite J'ai sorti les lasagnes du four Je les ai mises juste là Sous un petit torchon Comme ça Le repas pour ce soir est prêt J'ai fait Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai fait une soupe pour Léo C'est poireaux Pommes de terre Et un petit peu de Comment on appelle ça De la Mince J'ai un trou Attendez je regarde dans mon placard Je vais vous dire tout de suite De la muscade Merci Lulu Donc voilà Elle est juste là Toujours dans mon appareil fétiche Le soup maker Que j'aime toujours autant De chez Philips Franchement je n'en suis pas du tout déçue Je l'aime bien trop Il aura beaucoup beaucoup servi Là pendant cette Cette période de froid On va dire de cette année Il est 16h15 J'aurai pas le temps De faire des petits pots pour lui Donc je les ferai demain Et ça sera déjà pas mal J'ai fait plein de choses Donc ça c'est cool Voilà Je voulais vous dire Que j'avais récupéré mon petit bec Mais je suppose que Vous l'avez deviné du coup Il est en train de courir partout Ça y est c'est parti Ouais 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 Passion je rentre dans les toilettes En ce moment Vous savez ce qu'il fait On a eu des photos de la crèche On s'est fait un petit porte-clé Avec Dado A chaque fois qu'il voit la photo Sur le porte-clé Il se fait un câlin Bon du coup mes petits lus Il est 18h15 Quelque chose comme ça Donc je vais clôturer le vlog Maintenant Parce que Je vais aller jouer avec mon petit bec Le bain La soupe que j'ai faite Tout à l'heure Après je pense Un gros dodo Puisqu'à la crèche Il a dormi qu'une heure Dans toute la journée Je crois Ça fait pas lourd Puis ça s'est bien passé Sinon je vous ai même pas dit Mais ça s'est quand même Plutôt bien passé Même s'il a pas beaucoup mangé Apparemment Donc j'espère que ce soir Il va dévorer sa soupe On verra bien Mais voilà Du coup j'espère que ce petit vlog Vous aura plu Je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Je vous envoie comme d'habitude Plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501